Bonjour, alors aujourd'hui cette vidéo sera exclusivement consacrée au polycarbonate et au problème qui va avec le polycarbonate qui est les rayures. Le polycarbonate, d'abord une précision importante, ce n'est pas du plexiglas, c'est un plastique cassant, donc dangereux en cas de choc. Le polycarbonate, lui, en cas de choc n'explose pas, il a plutôt tendance à se tordre. On va donc s'en servir dans l'industrie, par exemple pour faire des écrans de sécurité sur des machines-outils, en automobile, pour faire des vitres plus légères que le verre, par exemple ici dans ma petite voiture électrique, eh bien j'ai des déflecteurs en polycarbonate. On va s'en servir sur les bateaux, sur les motos aussi, dans les carénages, et puis sur les casques de moto, les visières sont en polycarbonate aussi. Donc le polycarbonate, c'est bien, mais son gros inconvénient, c'est qu'il se raye facilement. Alors là, par exemple, je vais essayer de vous montrer les rayures qu'on peut voir ici, à cet endroit-là. Et puis un petit peu tout du long, voilà, il faut dire que je ne l'ai pas épargné, voilà, on en voit des jolis, des rayures. Et donc, c'est un matériau pratique d'utilisation, puisqu'il est plus léger que le verre et il est thermoformable. Donc on lui donne la forme qu'on veut, mais il se raye très facilement. On va donc voir comment est-ce qu'on peut tenter de supprimer les rayures qui sont pratiquement inévitables. Comme j'ai beaucoup travaillé avec ce matériau, le polycarbonate, eh bien il me reste pas mal de chutes. Donc voilà deux morceaux. Ce morceau est un morceau de polycarbonate standard. Alors que celui-ci est intéressant parce que c'est un polycarbonate scratch resistant, c'est-à-dire qu'il est résistant aux rayures. Donc on va faire des essais avec ces deux morceaux de polycarbonate. Polycarbonate standard et polycarbonate résistant aux rayures. Je vais bien repérer les deux parties pour que vous puissiez bien suivre les opérations. Ça, c'est du polycarbonate. Polycarbonate anti-scratch. Et cette partie, c'est du polycarbonate. Et cette partie, c'est du polycarbonate. Standard. Voilà, on s'est bien repéré. Je vais enlever une partie du feuillet de protection. Et maintenant, je vais faire des rayures. Alors, une grosse rayure avec la paire de ciseaux là. Voilà. Donc là, on a une belle rayure. Et puis, des rayures avec une éponge abrasive, comme ça, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir quand on a des frottements sur le polycarbonate. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est la différence de résistance entre les deux. Le polycarbonate anti-scratch résiste plutôt bien aux rayures faites par l'éponge abrasive. Mais, malgré tout, il y en a quand même. Bon, évidemment, la grosse rayure faite avec les ciseaux, ça, le polycarbonate anti-scratch, lui, n'a pas pu résister à ça. Maintenant qu'on a fait ces dégâts, est-ce qu'on peut les enlever ? On va essayer de voir ça. Pour enlever les rayures du polycarbonate, je vais essayer de me servir d'un décapeur thermique. Alors, ce n'est pas mon idée. C'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube et qui avait l'air de bien fonctionner. J'ai voulu m'en assurer par moi-même et j'ai voulu aussi tester la différence qu'il pourrait y avoir entre le polycarbonate anti-scratch et le polycarbonate standard par rapport à cette tentative de traitement des rayures. En posant les plaques de polycarbonate sur un fond blanc, l'avantage, c'est qu'on voit bien l'ombre de la rayure sur le fond blanc. Et voilà, j'ai commencé à chauffer. Lorsque la rayure va disparaître, l'ombre aussi va disparaître. J'ai échoué en un fond blanc. J'ai aussi changé par rapport à la réveille d'un fond blanc. J'ai aussi changé alors que j'ai réveillé avec les rayures du polycarbonate. J'ai aussi changé aussi par rapport aux rayures de l'ombre. J'ai également changé de décair par rapport à la réveilité. J'ai aussi changé de décair. Je prépare les deux côtés. Ce qui vient de se passer là est intéressant puisqu'on voit que du côté du polycarbonate standard, l'ombre de la rayure a fortement diminué, alors que du côté du polycarbonate traité anti-rayure, cette ombre n'a pratiquement pas bougé. Côté petite rayure, il y a eu une grosse amélioration aussi sur le polycarbonate standard. Voilà, là ici, d'ailleurs, je peux peut-être réchauffer, on va essayer de ne pas disparaître, ce qui reste. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, mais on voit un gros problème là, c'est que le polycarbonate à cet endroit-là, eh bien, il a commencé à fondre. Ça veut dire que si on veut se servir de ce système pour atténuer les rayures, eh bien, il va falloir faire attention de ne pas trop chauffer, de façon à ne pas faire fondre le polycarbonate. Ça, c'est côté polycarbonate standard. Côté polycarbonate anti-scratch, eh bien non, on ne peut pas dire que le traitement ait été vraiment efficace. je ne vois pratiquement aucune différence, c'est-à-dire que les rayures n'ont pratiquement pas changé. Donc, ça veut dire que sur le polycarbonate traité anti-scratch, eh bien, effectivement, il est plus résistant aux rayures, mais il est également beaucoup plus résistant au traitement censé supprimer les rayures. Avant d'attaquer ce traitement avec un décapeur thermique, il va falloir se poser la question de savoir si on a affaire à du polycarbonate traité anti-rayures. Si c'est le cas, ce n'est pas la peine d'essayer ça, ça ne marche pas. Par contre, si votre polycarbonate est du polycarbonate standard, alors à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup d'essayer ce traitement, sachant qu'il y a un risque qui est celui de brûler le polycarbonate. À ce moment-là, le polycarbonate se met à faire des bulles et c'est irattrapable. Donc, si vous tentez la faire, eh bien, il va falloir y aller très doucement, avec beaucoup de précaution. Et je vous souhaite bonne chance ! Si cette vidéo vous a plu, ou tout au moins si elle vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne aussi, les Youtubers ont besoin d'abonnés. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501